La journée de la journée Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans une étape de tourloca à Garonne, nous avons 3 étapes, une de 27... Mais qu'est-ce que tu fais à parler le portugais ici ? Va t'occuper de tes interrogements que je vais me lancer. Bonjour, nous sommes ici à Lavardac par la première édition de la Cycle Sportif, le Défi 47. 3 parcours au nom de la fraise. La Gariguet, 141 km. La Siflorette, 94 km. Et la fraise ronde de 27 km. Tout de suite, l'image du jour. La technique du gendarme La technique du gendarme C'est de bien observer sans se faire remarquer La technique du gendarme Cette course était épuisante, le temps que je rencontre ma copine Gargirette et on retrouve Daniella pour le classement du jour. Qu'est-ce que tu as trouvé en tête ? Alors, Gérard va peut-être les noter là-bas. Tout ça, c'est celui que porte-t-il du Goplin. Nous lui donnons un donné. Et dont ça représente le lente du regard. Bonjour à tous. Première édition et premier vainqueur à écrire son nom au palmarès. Victoire de Thierry Cullet en 4 heures et 3 minutes devançant au sprint Guylain-Lapanderie. Et sur la troisième marche du podium, Benoît Lagorse. A toi Feriel ! Pour une course de vélo, il faut une mise, deux supporters et bien sûr, les indispensables, les coureurs. Nous nous retrouvons Daniella sur la ligne de départ avec les participants. Ça s'appelle le défi 47. Pour nous, notre défi, ça sera d'arriver entier parce qu'on n'a jamais fait de tournée tous les deux. On avait envie de découvrir. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette étape ? Parce que je suis originaire d'ici, de la Vardac. Donc, c'est pour ça. Voilà. Après, j'ai fait du vélo en compétition. Et il y avait le tour du Lyot-et-Garonne. J'avais fait seconde. Voilà. Une année, quoi. La présence de Laurent Brochard. Le fait que je suis originaire d'ici. Donc, c'est important pour moi de participer à cette course. Et appréciez-vous les castings ? Non, pas trop. Bon, c'est des routes. Ça devrait le faire. Ça devrait passer. Non, pas du tout. J'ai vu un petit peu en photo et puis les vidéos qui ont été postées sur les réseaux. Mais personnellement, je ne suis pas allé reconnaître le parcours. Pas du tout. C'est la surprise. Je connais un peu le coin, mais je sais que c'est vallonné quand même. Et qu'il y a des chemins. Ce n'est pas que de la route, quoi. Et comment sentez-vous avant la course ? Là, c'est une petite course. Donc, on ne se prend pas trop la tête. On sait qu'on va y avoir des groupes. On va se mettre dans les roues. Et puis, finir la course sans faire un sprint final. C'est une préparation, comme je disais. Donc, on ne se prend pas la tête. Merci. Avec plaisir. 5, 4, 3, 4, 1, par exemple. Et bienvenue de notre caméra cycliste en 145 km sur ce parcours. Avec l'appelation La Carignette. Pourquoi utiliser le véloir que la moto, c'est plus confortable ? Moi, je m'absente pendant quelques temps pour faire un tour. Et on retrouve Daniel avec Laurent Brochard pour l'interview du jour. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Laurent Brochard. Je suis un ex-coureur cycliste professionnel. J'ai été champion du monde, le dernier champion du monde français, en tous les cas. J'ai gagné des étapes sur le Tour de France, Tour d'Espagne et de nombreuses classiques aussi. Et aujourd'hui, je suis le parrain de l'épreuve Défi 47 et de la rando. Pourquoi avez-vous accepté d'être parrain de cette édition 2017 ? Alors déjà, parce que les personnes qui organisent sont aussi des amis en commun avec ma campagne. Et puis moi, j'ai envie aussi de promouvoir et de faire évoluer certaines épreuves. Et aujourd'hui, c'est aussi une première pour la rando. Et puis pour la DNA demain, je pense que c'est aussi important de pouvoir redonner ce qu'on nous a donné. En tous les cas, l'enthousiasme et le support qu'on a eu tout au long de la carrière. Donc ça, c'est aussi des choses que je fais de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Et bon, celle-ci a été privilégiée. Donc je suis assez satisfait, oui. Que deviens-tu depuis l'arrêt de ta carrière ? Moi, j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, en activité physique, je fais du vélo encore de temps en temps. Mais c'est surtout de la course à pied. Je fais du trail et ultra trail, ce qui me fait aussi encore beaucoup plaisir. Parce que ça me permet de garder la condition et puis de découvrir aussi d'autres univers. Ensuite, j'avais des entreprises qui aujourd'hui sont diverses. Aujourd'hui, on a l'échappée arc-en-ciel qui sont des stages et des séjours pour des séminaires, des team building et des trucs de cohésion. Enfin, des stages de cohésion, en tous les cas, au niveau de l'entreprise. Donc, c'est des choses que je mets en place depuis un an. Quel objectif t'es-tu donné pour ce défi 47 ? Moi, je n'ai pas d'objectif. Ici, je suis là justement en parrain pour partager et justement redonner cet enthousiasme. du cyclisme avant tout. Donc, moi, c'est justement de finir et de rouler avec tous les amoureux du vélo et les passionnés en tous les cas. Si tu devais garder un moment de ta carrière, ce serait lequel ? J'en ai plein. J'en ai plein. J'en ai plein. Oui, effectivement. Le titre de champion du monde parce que la notoriété est due à ça. Mais bon, après, il y a les étapes aussi sur le Tour de France et aussi d'autres victoires. Quelques fois, les défaites restent aussi gravées malgré tout. Donc, oui, bien sûr, je peux avoir du monde avant tout qui reste en tous les cas assez élevé. Qu'est-ce que tu as fait de ton maillot ? Il est encadré. Il est en protection. Il est bien. Il est à la maison en tous les cas. Quel coureur français aimerait-vous voir vous succéder au titre mondial ? Je crois qu'il n'y a pas forcément un coureur particulier où j'aurais une préférence. Oui, je souhaite justement avoir une succession et il y en aura une un jour, c'est sûr. Là, il y a une génération de jeunes coureurs qui arrivent et je pense que dans quelques années, oui, il y aura certainement un successeur et c'est ça qui me fait un petit peu plaisir. Je pense certainement à des garçons comme Alaphilippe, Cavagna, des choses comme ça, des coureurs comme ça. Je pense qu'ils pourront certainement me succéder parce qu'ils ont les qualités et surtout la volonté. Merci. Ne vous inquiétez pas. En attendant, je surveille la Pala et retrouvons Jade avec le speaker du Tour de l'OT Garonne pour le défi des Pichoules. Alors, aujourd'hui, vous êtes le premier à relever le défi des Pichoules. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, nous allons vous donner des noms de coureurs et vous devrez nous dire s'ils ont gagné ou non le Tour du Lotte et Garonne. Prêt ? Allez, je suis prêt. Erwan Korbel. Oui, l'an dernier. Daniel Lopez. Euh... Non. Kenny Elissonde. Euh... Je dirais non. Blael Kadri. Euh... Oui. Jérémy Maison. Oui. Guillaume Panetier. Euh... Je bloque, mais je dirais non. Julien Loubet. Oui. Igor Pavlov. Oui. Dominique Per. Oui. Il y a longtemps. Léo Vincent. Et Léo Vincent, euh... Je dirais non. Mais là j'ai un doute. Vous avez tout juste. C'est vrai ? Je suis avec madame Gastou. Merci de nous avoir accueillis sur Lotte et Garonne. Depuis quand êtes-vous à la tête du Tour de Lotte et Garonne ? Bonjour à tous. Merci d'être présents à Mediapitchoules. On est très heureux de vous accueillir sur ce week-end. Et moi je m'occupe du Tour de Lotte et Garonne depuis 5 ans. Et ça sera la 22ème édition. Quelle particularité a cette course ? Alors cette course, donc, euh... Au niveau sportif, nous sommes une manche de la Coupe de France des clubs de division nationale 1. Bon, ça veut dire le plus haut niveau amateur. Et la particularité de notre course, ce sont les chemins en Cassine. Donc c'est vraiment des chemins qui ne sont pas asphaltés. Quelles sont les différentes échanges pour l'organisation d'une telle épreuve ? Alors il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette organisation. Déjà les équipes, puisqu'on fait la course pour eux. Après nous avons beaucoup besoin de bénévoles. Nous sommes au moins 300 bénévoles impliqués dans cette organisation. Les clubs cyclistes du Lotte et Garonne et de l'Aquitaine. Mais aussi tout le secteur associatif. Puisque nous avons beaucoup d'échanges avec le milieu local. Et bien entendu les partenaires. Les partenaires privés et les partenaires institutionnels. Sans qui nous ne pourrions pas faire cette course. Quelles sont les ambitions futures de cette course ? Ah, les ambitions. Mais je pense que tous les ans, on met un petit peu la barre un peu plus haut. Donc cette année, on est sur deux jours de course. Ce qui veut dire que les bénévoles doivent travailler trois jours entièrement. J'espère un jour dans mes rêves que ça deviendra un tour à part entière. C'est-à-dire une étape ici et puis une étape dans une autre partie du département. Pour l'instant c'est un peu ambitieux. Il faut que les moyens financiers suivent. Mais aussi les moyens humains. Je pense qu'on a au-delà de 300 personnes. Donc je pense que d'une année sur l'autre, on essaie de s'améliorer. De faire le mieux possible. Et on n'a pas quand même des ambitions trop démesurées. On veut toujours perfectionner, optimiser ce qu'on a mis en place l'année précédente. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission Tour de Lot et Garonne. En attendant, on continue notre chasse aux interviews. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.